Le monde est confronté à l'événement de l'événement. Le monde est confronté à des problèmes extrêmement complexes, mais certains d'entre eux pourraient tuer des millions de personnes et représentent un grand risque pour l'humanité, l'évolution des épidémies et la montée du terrorisme. Malheureusement, la probabilité qu'une pandémie se produise augmente et la préparation des pays présente de dangereuses failles. Les flambées épidémiques, également connues comme incidents biologiques, peuvent survenir n'importe quand et n'importe où. Ils peuvent être d'origine naturelle, accidentelle ou intentionnelle. L'épidémie de SRAS en Chine et au Canada en 2003, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, tout comme celle liée au coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient qui a eu lieu en 2012 en Arabie Saoudite, sont tous des exemples d'incidents biologiques naturels. Certains des agents biologiques impliqués dans les épidémies naturelles pourraient être utilisés pour nuire aux populations humaines. Les services d'application de la loi sont de plus en plus engagés dans la prévention des actes terroristes, y compris les incidents biologiques intentionnels, car les torts causés par une attaque biologique pourraient propager la maladie et la mort, et donc la peur à une échelle mondiale. Le terme « bioterrorisme » fait référence à la dissémination intentionnelle d'agents biologiques ou de toxines dans le but de nuire ou tuer les humains, les animaux ou les plantes, dans l'intention d'intimider ou de contraindre un gouvernement ou une population civile pour atteindre des objectifs politiques ou sociaux. Les incidents biologiques intentionnels nécessitent que les services d'application de la loi et de la santé publique travaillent de concert. Mais quelle que soit la nature et la méthodologie de l'attaque, ces deux secteurs devront s'attaquer à des aspects allant de la mise en quarantaine de communautés, au contrôle des mouvements à l'intérieur et au passage des frontières, des procédures d'inhumation à l'enquête de scènes de crimes et la collecte de renseignements épidémiologiques. Une solide relation de travail entre services d'application de la loi et de santé publique implique la formation des primo-intervenants et des équipes sanitaires, le retour aux instructions de base, telles que l'isolement et la prise en charge des malades, l'engagement et la mobilisation des communautés affectées, ainsi que d'éviter un contact étroit, et l'application de pratiques d'hygiène de base pour prévenir la transmission. Le bioterrorisme représente un défi énorme pour la communauté des services de l'application de la loi. Par exemple, quand nous prenons la crise d'Ebola, il a fallu que les services de sécurité travaillent avec les médecins. On ne peut pas aller en rang dispersé pour lutter contre une épidémie. La lutte contre l'Ebola était intersectorielle et que le seul secteur de la santé ne pouvait pas appliquer toutes les dimensions de cette lutte. Donc un certain nombre de ministères, dont les services de sécurité et d'application de la loi, ont été sollicitées pour nous aider à contrer cette épidémie qui était une première dans notre pays. Donc leur rôle c'était de sécuriser nos interventions. Ils avaient un droit de regard dans le transferment des échantillons d'un coin à un autre et aussi limiter le mouvement des contacts à haut risque dans les localités qu'on a mis en quarantaine. Nous vivons aujourd'hui dans un village planétaire où il faut collaborer avec les autres pour acquérir les moyens nécessaires à la sécurisation de son territoire, de ses populations et leurs biens, mais aussi avoir les moyens nécessaires, un, pour les ressources humaines, donc la formation, l'équipement et tout ce qui va avec, mais aussi sur le plan financier. Il est important que les institutions comme Interpol mettent en place des dispositions de prévention et de riposte en cas si cela arrivait. Que ce soit maintenant l'épidémie Ebola ou toute autre menace d'ordre biologique. L'Unité de prévention du biais terrorisme d'Interpol a développé une série d'exercices et de formations qui ont pour but d'évaluer les capacités nationales pour faire face aux incidents biologiques et soutenir l'élaboration de stratégies coordonnées pluri-institutionnelles contre ces menaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada